Voilà, mon cher Théo, vous êtes ici chez vous. Oh, gardez votre ironie, Clacmuf, vous me dégoûtez. Réaction bien compréhensible, ça vous passera. Gros gniache y veillera. Je le descends, patron. Non, nous avons eu tant de mal à le faire monter. Et puis, il a du travail à faire. Moi, du travail ? Bien sûr. Cet appareil qu'on nous a détruit près du pont d'Avignon, et que vous aviez presque réconstitué, il faut nous en refaire un autre. Pourquoi vous ne demandez pas à celui qui vous l'avait construit ? Assez, gros gniache ! Cette personne n'est hélas plus parmi nous. Nous pensions n'en avoir plus besoin, alors, bêtement... Et vous voudriez que... Je l'exige, mon cher Théo. Et si je refuse ? Assez, gros gniache ! Ne te moque pas d'un jeune homme qui va avoir très, très faim. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, Black et White, au lieu de téléphoner ? Oh, bon, j'ai eu tort de leur faire confiance. Je n'aurais jamais dû les laisser partir seuls. Seuls, et je les vois d'ici. Perradus, dans la ville de Tongé. Seuls, écroulés. Rentrant tristement à l'hôtel, sans amis, sans but, sans ardeur, sans gaieté. Vous auriez, en tirant sur nous, à Saint-Cyré, l'arrivée publique. Eh, 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 le téléphone. Ah, si, si, l'autre téléphone, j'y vais. Eh, ben, allô ? Allô ? Qu'est-ci ? Qu'est-ci ? Qu'est-ce que l'autre ? Vous avez demandé à Paris, hein ? Ah, mais oui, Black, mais oui, tu te rappelles, on a appelé Fouvro ? Allô, Coco Fouvro, qui est là ? Ne faites pas les idiots, je vous écoute. Vous êtes ivre-en-mort. Oh, ben, eh, toi, Fouvro, il y avait deux heures d'attente pour Paris. Alors, comment on était au bar de la Grimace, hein, chez notre pote Maurice Lagramme ? Oui, parfait, parfait, vous l'avez vu ? Oh, ça, oui. Même qu'en ce moment, j'en vois deux. Qu'est-ce qu'il vous a révélé ? J'occupais pas, mon petit Fouvro, chéri. Avez-vous trouvé du nouveau à Tanger ? Oui, oui. Votre enquête, elle avance ? Et ta sœur, elle recule ? Écoutez-moi, Black & White. Oui. Je vous ai dit de vous méfier, à Tanger. Et vous vous saoulez dans les bars avec des inconnus. C'est jour de fête aujourd'hui à Châtillon-Sous-Meudon. On procède en effet à l'inauguration du nouvel Institut National d'Électronique, reconstruit en un temps record sur les ruines fumantes des anciens bâtiments, au sein desquels une main criminelle avait pris pied pour y mettre le feu. Ah ! À présent, gracieuse et souriante, Mademoiselle Carole, la fille du professeur Hardy Petit, s'avance, toute verte dans sa rebrose. Pardon, c'est l'inverse. Le représentant du gouvernement lui remet un long fil de cuivre à l'extrémité du quel pan, le tube cathodique, que rituellement elle balance. À la une, à la deux, et à la trois ! Oh, Carole, ma petite fille ! Oui, papa ! Mon Dieu, que d'émotion ! Ah, oui ! Ma première impression était la bonne ! Un petit voyou, vulgaire et sans éducation ! Oh, papa, tu oublies tout ce qu'il a fait ! Sa trahison ! Théo n'a pas trahi, j'en suis certaine, convaincue ! Enfin, pourtant ! Et j'ai le pressentiment qu'il saura se faire entendre pour nous faire savoir la vérité ! Oui, oui, je le sens, papa ! Théo est habile, adroit ! Il est capable, tel que je le connais, de construire de ses mains un poste clandestin pour rétablir la liaison. Vous te divague, ma petite fille ! Mais non, 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 papa, je ne divague pas ! Folie ! Comment nous joindrait-il ? Mais voyons, papa, il connaît la longueur d'onde secrète réservée à l'Institut d'électronique ! Oui, oui, tu y mets 0,2 ! Bon, bien sûr ! Il n'y a que toi, lui et moi qui la connaissons. Ah, si ça t'amuse ! Moi, je monte dans ma chambre, j'ai vraiment besoin de... Papa, papa, ça y est ! On nous cherche sur 28,02 ! Oh, c'est sur Mont-Luc ! C'est curieux ! C'est curieux ! Je ne reconnais pas sa voix ! Et pourtant, pourtant, nous sommes sur 28,02 ! Parfait, ça marche ! À présent, ça doit passer sur 28,02 ! Si Carole et son père ont l'idée de brancher sur cette longueur d'onde, je vais pouvoir transmettre mon message au nez et à la barbe de ces titillons qui me surveillent ! Oh, dis donc, toi, le savant, tu pourrais pas changer de disque, non ? La pêche, travaille ! Je peux travailler qu'en musique, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à sortir ! Ha 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 ! Tu me prends pour un gamin, non ? Imbécile ! Un gamin lui-même se serait aperçu que j'ai réussi à construire un post-émetteur ! Le plus dur, ça a été de trouver un micro ! Heureusement que j'ai pu subtiliser celui du téléphone ! À présent, il faut que je puisse parler sans éveiller son attention ! Tu sais, petit gars, que j'en ai marre, ton mec-et-mec ! Eh ben, arrêtez-le, ce disque, s'il vous embête ! Oh, enfin, tu commences à devenir raisonnable ! Oh, là, 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 ça fait du bien ! Je... Je peux quand même chanter, non ? Carole, Carole, mon amour, écoutez la chanson d'un pauvre prisonnier ! Et là-bas, à Paris, penchés sur le post-récepteur, Carole et son père... Papa, tu entends ? Oui ! Monsieur Foubron, vous entendez ? Vous voyez bien que Théo ne nous a pas trahis ! Chut, écoutez ! Mes bons amis, écoutez bien, je vais essayer mine de rien de vous donner les renseignements pour me retrouver rapidement ! Prenez des notes sans vous tromper, car je ne pourrai pas répéter ! Écoutez la conversation et tirez-en des conclusions ! Vite, un papier, un crayon ! Écoutez, notez, Carole ! Alors, on te l'affiche, la paix ? Eh, si vous croyez que c'est agréable d'être enfermé à Tangier, au septième étage de l'hôtel Généralif ! Je dis bien Généralif ! Il est beau l'appartement 793 ! Je dis bien un 7, un 9 et un 3 ! Pourquoi que tu répètes toutes tes phrases ? Je suis pas sourd ! T'occupes pas ! Tiens, branche plutôt la radio ! Ça y est, la radio, maintenant ! Parfaitement, c'est l'heure où j'écoute le courrier du cœur sur 28m02 ! Le courrier du cœur ? Ha ha ! Chochotte ! Ça y est, ça y est ! Il attend notre réponse ! Oh, décidément, ce petit théo à de la cervelle ! Ne perdons pas de temps ! Je vais lui donner des instructions ! Là ! Voilà, ça y est ! Allô, allô, ici Europe numéro 8. Voici le courrier du cœur de l'oncle Fouvreau. Je répose aujourd'hui à un de nos auditeurs qui attend impatiemment un peu de réconfort. Tenez bon, mon jeune ami. Les vôtres ne vous oublient pas et vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous tirer de ce mauvais pas. Travaillez ! Ou plutôt, faites semblant ! Gagnez du temps ! Compris, restez en contact avec nous. Courage et à bientôt ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement !